Allez, c'est Tiffard ! Yo YouTube ! C'est Tiffard pour encore une fois un XCM mais... Mais mais mais... Comme vous pouvez le voir, plus ou moins vu qu'il y a le chat devant, mais c'est Adam en face sur Vein. Donc, donc, donc... Il y a un monde où le poulet est excellent. Il y a vraiment un monde où le poulet est gastronomique. Ouh, très bon bait de la roulade. Très très bon bait de la roulade. Excellent, parce que les hits qu'il a pris, il va aller régéné au bouclier de Doran. Mais s'il avait pris le Q, il aurait pris très cher. Là, il joue avec le bush, mais du coup, il sait que c'est rewardé. Bah, il est mort. Oh, il a quantité l'auto. Après, c'est Vein, il a joué le level 2 sur la wave. Je vous assure que la lane n'est vraiment pas finie. Je vous jure que Mordkaiser est un des match-up contre lequel j'ai le plus de mal contre Vein. Après, moi, quand je joue top, je suis autophile. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand il va ulti, les stats qu'il va te voler, ça te vole l'AS. Et en early Vein, il n'a vraiment pas beaucoup d'eau. Oh, il touche ! Vous savez que ses traits sont ultra positifs pour Mordkaiser. Il a pris le shield en deuxième pour Bait, il n'a même pas pris le hook. Il lui a fait louper le canon. Et il joue pas TP. Ouais, non, j'ai rien dit, on cut la vidéo au chat. Cut it. C'est fangame, fangame, fangame. Fangame, on arrête là, on arrête là. Oh, mais c'est unfair. Il se fait jungle gap, en vrai. Il a une Briard à CC qui est en plus excellent contre Vein. En vrai, c'est unfair. Un petit à-fois d'ailleurs, Briard, de ce qu'on m'a dit, suit le bleed, même invisible. Du coup, c'est un excellent piquant Vein. Donc ouais, donc, jungle gap, jungle gap. Après, bien évidemment, Briard est quand même vachement susceptible au cas de Vein, donc faut pas non plus faire n'importe quoi. Mais, mais, Briard a un angle où elle peut vraiment faire du mal à Vein. D'accord, pourquoi la Vein est déjà sur le fight ? Il est en train de louper tous les CS. Y-O-U-H-O-U. Ok. La Vein est sur le fight, bot. Bah, Adam vient de solo in la game. Mais pourquoi ? Mais comment Adam ? Mais quoi ? Adam a détruit la game ! Après, il perd 3 waves au top. 3 bonnes waves au top. Et une plate. Il a donné un angle de comeback à Mortgazer gratuit, quoi. Mais il a gagné le côté opposé de la map. Donc du coup, tout ce qu'il a à faire, maintenant qu'il a mis ses teammates devant, en théorie, c'est qu'il a juste besoin de tenir sa lane. Et 4 de KP à 5 minutes de jeu avec un top laner, bon, c'est... Pas très drôle. D'ailleurs, j'ai vu le match... NRG contre... C'était quoi ? W... Ah, j'ai oublié le nom de leur équipe. W... W... WG... W... Weibo ? Ouais. Weibo Gaming, WBG, voilà, exactement. C'était ennuyant à mourir. J'ai rien... J'ai rien contre ça, hein. C'était ennuyant à crever. À la limite, le premier match était sympa. Mais le deuxième et le troisième... Euh... Vas-y, mais il est vraiment sous red buff en plus. Il avait d'avance red buff, ça va être trop trop dur. Parce que là, il a pas son 5 sur cette wave, hein. Je vous garantis qu'il a pas son 5 sur la wave, là. Ok, comme je vous disais, il y a 10 secondes, il a son 5 sur la wave, là. Donc c'est cool, il va pouvoir match au niveau du DPS. Ouais, ça va être dur quand même, parce que Adam a quand même le niveau 6 avant. Ok, il s'est pas fait condamn sur le canon. C'est pour ça qu'il a hook. Hum, hum, hum. Eh, il a bien la site cette fois, pour le coup, ce tour. Putain, mais Adam, il clique un peu quand même sur Vayne, niveau de... Niveau pressure. Après, là, c'est un gros shutdown qui part, hein. Ouais, ouais, c'est un... C'est un gros shutdown qui part. Aïe, 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 aïe. C'est un Olaf qu'on a vu, là ? C'est la H de Olaf qu'on a eu ? Non, c'était quoi ? On a entendu quelqu'un au top, non ? Ouais, ouais, ouais. On refait une wave. En plus, il va même pas arriver à temps pour le reste de sa wave. Oh ! Non, mais ce qu'il perd là-dessus... On s'en fout qu'il a site ou pas. Le plus important, c'est de crash le plus vite possible pour qu'il puisse partir. Tu vois, il a 31, mais en soi, la Vayne est à 38. Et il a 106, qui était le plus important, en vrai. Du coup, il a réussi à revenir en... Ah ouais, je pense pas qu'il a un lead spécifique d'XP. Parce que là, la Vayne va arriver quand le canon meurt. Voilà, exactement. Donc, voilà, exactement. Donc, elle va récupérer toute la wave. Je pense qu'il a encore un lead d'XP, Adam. C'est sûr, elle arrive pas. Je suis très curieux de voir ce qu'il va build en Force Item. T'as un token pour les 33 mois. T'as un token pour les 27. Il a 4-6 minutes. Je viens de l'expliquer pourquoi il a 4-6 minutes. Parce que le contrôle de wave est bien plus important que de la Sith. La Briar en Veneuve le fight. Il attend que l'aspire pour le Yasuo. Oh la 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 ! Non mais en vrai, c'est... Tu sens que le niveau de la solo Q est juste stratosphérique. Ça peut sembler à rien, mais juste qu'il soit présent dans le fight et qu'il tanque l'aspire, ça permet au Yasuo d'ulti. Ah, il se fait zonner de sa wave, il est obligé. Je pense pas qu'il gagne. Ah, Adam a pas dodge la griffe, il est mort. Attends comment c'est, il est pas mort. Elle est morte la Briar. Elle est morte. Humiliation. Ah, c'est bien sûr. Le Zac a pas été assez patient sur le Q. Pas été assez patient sur le Q et le E, comment c'est possible ? Non ! Ok ! Ça fait deux fois qu'il pense le Q et qu'il le tue pas. Faut finir la wave, mais ils peuvent pas, ils ont pas d'infos mid. Bah si ils en ont fait au mid, pourquoi juste il laisse la wave ? Il va laisser... Ah ! Il abandonne sa wave pour essayer de jouer le... Le kill ? Par contre, j'ai remarqué qu'il joue vachement bien sur la range de... De son hook. Ah non mais sa wave est tragique hein. Après c'est Vayne, il peut pas tank donc elle va crash anyways. Ah c'est peut-être ça qu'il s'est dit ? Mais il perd quand même 6 CS de plus hein. Et je veux bien le défendre sur le last hit et tout mais... Ah ouais, le playstyle européen, nous c'est vraiment contrôler les CS. Tu vois, c'est... Vous savez que ce qu'il fait Adam sur la map où il est en botlane à 4 minutes de jeu et tout, c'est... Il s'inspire de Zinzin sur le gameplay... Sur le gameplay KR. En Europe, tu verras quasi jamais ça même si ça solo win des games. Parce qu'en fait, le principe c'est quoi ? C'est que... On est d'accord que... Le principe de la solo Q, c'est que tu tag 9 NPC. Tu vois ? Donc t'es le seul factor non random. Donc en gros... La mentalité KR, c'est... Si, je suis le meilleur joueur. De toute façon, même si je suis derrière sur ma lane... Ça m'est trop trop bien. Mais je vous ai dit Briar, c'est super fort contre Vayne. Mais le truc, c'est que tu ne peux pas condamner le stand de Briar. C'est vraiment très dur. Ok, pour revenir sur mon argument d'avant. Il va encore perdre une 9 canon. Il est en train de jeter son lead avec sa Vayne. Après, s'il fait Star Brother, il fait le ban item. Ça va l'aider Zanza en plus à Kite. Sauf qu'il a 3 plays déjà ! Tu sais que le mort est gigabillé. Bref, pour revenir sur mon point. Pour revenir sur mon point. Un texte Halloween. Un texte Halloween pour la cesse de moi. En gros, Dès l'early game, quand ce n'est pas encore suffisamment facile de roam et impactant de rotate et de perdre des waves. Enfin, même si tu... Un level d'en retard c'est grave, tu vois. Tu vas te faire Bully. Mais en gros Il échange ce level pour mettre Potentiellement sa team en avant Parce que Encore une fois comme j'ai dit Le principe t'es avec 4 NPC Donc tu les mets en avant Dans l'espoir qu'ils intent pas et qu'ils capitalisent sur leur lead Parce que toi derrière tu sais que tu ne vas pas Tu vois ce que je veux dire Donc si toi t'es un facteur neutre Et que t'arrives à faire en sorte que Les NPC c'est des facteurs positifs Bah ça ne peut être que positif Et du coup le problème c'est que si ça passe pas Ou que Ou que ta team capitalise pas dessus Bah ça t'enlève tout ton facteur solo carry C'est pour ça que nous en Europe On préfère le Le style Il essaie de dîner le canon mais il pourra pas Le style Très axé farming et contrôle de wave C'est pour ça que nos junglers sont très toxiques Et ont la haine Et à l'inverse en Kaert Les junglers et les supports sont énormément mis en avant Il gagne tous les jours je pense Ouais non il gagne C'est un monstrosse C'est un monstrosse C'est un monstrosse et il perd Il a trop bien Oh là 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 Ah dans un pull de mana Il est fini La TP du Yasuo est magnifique Je veux me revoir ce fight Il est trop trop bien joué des deux Putain j'arrête pas de parler c'est une folie En vrai je rebondis sur des arguments depuis tout à l'heure La game a plein de trucs intéressants Mais là typiquement tu vois S'il avait pas engaged sur un carreau d'argent Il aurait win mais sans difficulté Le flash est vraiment beau Il a fait exprès Dongler son Q Près du mur Pour comme ça le rediriger Ou peu importe où il flash Enfin peu importe où se déplace la veine Il peut lui flash dessus en fait Il a vraiment coupé Tout retrait possible et imaginable C'était très bien joué A la limite ce que la veine pouvait faire c'est jouer plus sur l'invisibilité Parce que là il jouait sur le Q en tant que reset d'auto-attaque Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? En gros il a Q flashé Il a Q et il savait que ça touchait pas Et il l'a rattrapé au flash Et du coup il a brûlé le flash d'Adam par la même occasion Du coup le timing du flash d'Adam est sur le même que le mordant en plus Donc euh Non c'était vraiment bien joué Il est en 4-2-1 Il a pris la T1 Non il s'en sort archi bien je trouve Pour la difficulté de l'early Non il s'en sort vachement bien Moi la game je la voyais finie hein Tu me mets en 2-0-2 avec veine Ah c'est un minute de jeu la game La game est plié Après je joue pas top C'est pas pareil Ah ouais non là c'est Après je crois que c'est des axes support Il arrête pas de gank le Yasuo Et Caitlyn c'est trop bien pour farm en solo Elle a fait quoi comme item ? Je suis curieux de voir si elle a fait statique ou Storm Hazard Vu que les deux sont valables Oh la tankiness de Briar On est d'accord que c'est encore plus tankier que quand elle fait Que quand Belvette utilise son truc Je crois que Briar son pourcentage est plus élevé que Belvette Belvette c'est pas genre 50% de réduction Et Briar genre 80% un truc complètement stupide Oh oh il fait l'état Maman Ado Ado fait Storm Hazard essence river Non attend Dosement On ne sait pas si c'est trinité ou essence river Je crie pour une essence river Belvette 70 Briar 40 Non c'est l'inverse Non ? Belvette énerve elle commence à 20% et finit à 70 Ah ok Mais Briar c'est tout le temps 40 du coup c'est là Non parce que je vous jure que quand Mais en fait c'est parce qu'elle suscite Non mais en fait la différence c'est parce que Briar suscite une pendant son spell Du coup t'as l'impression qu'elle est à 80% de réduction en fait Ok il n'a plus de haut qu'il est obligé de respecte Ok il fait engage Après il tue pas là Ah ouais il s'est fait outspace de Zanzan Oh my god Oh my god Oh my god Non mais attend XM vient de se manger une leçon de spacing d'Adam Doge le Q Doge la range de l'ulti Ah ouais Oh c'est terrible Oh c'est terrible Il me met trop bien XM Il ne réaghe jamais à ce qui se passe Ça me met trop trop bien Il est là Ouais ouais ok Ouais Ah Zoé Guilforce hein On aime Riot On aime Toujours fun J'ai remarqué il time archi bien son Q par rapport au E de Mord Parce que le hook Hook pas sur le même timing En fonction de quand est-ce que le hook proc et où est-ce qu'il proc Je sais pas si vous avez vu Attendez je vous explique rapidement Ça peut sembler stupide mais regarde regarde En gros le E il part de là Et du coup il va hook d'abord Ça peut sembler logique tu vois Mais du coup il time son Q pour que ça tape le mêlé Parce que si jamais le hook touche le mêlé Le mêlé va se retrouver derrière et pas se faire toucher par le Q Et le E ne tue pas le mêlé Ne tue pas le mêlé là Il le tue au Q là Non Ah non il le tue à la claw Ok il le tue à la claw Je pensais que la claw tu... Ah ok il max la claw en soi Et du coup ouais mon argument tient quand même Tout bon mort le fait Ouais tu vois Pour un top laner c'est normal Mais moi je ne suis pas C'est quand même des mécaniques très niche Qui sont optimisées pour le farming C'est pas un truc que tu vois tout le temps partout tu vois Genre si tu ne vois pas ces gens en lane C'est pas un truc que tu crois souvent quoi Après le problème c'est qu'il y a un gap de comp en fait Il y a vraiment un gros gap de comp Zac Yasuo c'est trop complexe Briar c'est trop dur à tomber Morde Briar Zac c'est impossible Et derrière en plus il y a Kekly en Arras Ils peuvent même pas avoir les sports de build Il a réussi à wall le Yasuo La V1 ne peut pas jouer l'Egyz Ah ouais non mais il explose l'Anida Attends mais Non mais Adam vient d'exploser le fight Mais comment ça Ok l'Anida a tué il Yasuo en début de fight en fait Et là il sort de l'ulti Et sa Vayne en face est sur sa Kate Et il se fait découper Attends mais ils sont en train de se faire la télé à gueule en fait C'est Trinity Oh sad Après c'est normal c'est top lane 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 Non mais c'est normal c'est top lane J'suis pas triste je vais pas pleurer je vais pas pleurer Je vais pas pleurer je vais pas pleurer Attends mais c'est un joueur FA FA Kingdom C'est du c'est vraiment du gros elo la game en mode Peut-être que ça marche avec kiwi press demain Vayne c'est broken en même temps Ah sur le patch là c'est bien broken Moi je suis d'avis de le dire Le win rate est indécent peu importe dans quel matchup tu piques Elle a un build Attaque speed on hit qui fonctionne Un build bruiser qui fonctionne Et un build d'état qui fonctionne Moi je la considère broken Et ils l'ont pas outfix sur le dernier patch Moi j'aime pas quand Vayne est trop broken Parce qu'elle est forte à des endroits où elle devrait pas l'être Bah attends mais m'en là Très très bien Bah attends mais il s'est fait surprendre comme moi Notre rôle je pensais pas qu'il mourra là Le hook qui touche En vrai le hook qui touche c'est une dinguerie Parce qu'il a roulade dans le hook Et la rocket belt l'a mis en range de mort de l'ulti C'était bien joué C'est quoi le build bruiser de Vayne ? Bah c'est celui qui est en train de faire à down Je déteste Vayne mon petit gym je lui fais rien Le gym contre Vayne c'est majoritairement du lane bully Et derrière tu joues à l'ulti C'est le meilleur moyen de faire quoi que ce soit contre Vayne Tu peux pas jouer 3-0 contre Vayne avec Jin Armour soit extrêmement feed mais même comme ça Qu'est-ce Cisco pour le bref en main ? 105 CS à 20 minutes Après t'as vu la gueule de la game ça fait que se battre Y'a 21-20 à 20 minutes Ça fait 2 kills par minute C'est quand même énorme quoi Regarde une wave qui crash mid et ils sont en train de fight au raid adverse C'est une folie quand même Je vais faire racheter par tous les Jin Oui parce que Jin est un excellent de l'une bully en fait Il la push très facilement et le crit lui auto win la trade J'ai l'impression qu'il est quand même vachement content de tuer la vie Après là je vais pas mentir il est un peu griffé Il a pas à être sur cette pause surtout sur un timing Herald Il donne une T2 Très très bon go du Zac Le Zac trouve des angles de Zinzin Bon engage de Rakan Oh Yasuo qui bleed Oh il se qu'il met Attends mais le Yasuo se qu'il met Non il va Non mais attends Le Yasuo il clique aussi hein Je pensais pas qu'il survivrait aussi longtemps Et qu'il serait capable de mettre autant de DPS Et derrière ils font vraiment mâche là Ah mais la Vayne Ouais la Vayne est en train de clair ministre dans l'info Ouais les dégâts en hache Ouais non ok Fin de game Je pense que là dessus c'est fin de game Ça fait trop de ressources Bon je suis dans la game Je fais un arrêt cardiaque Je suis dans la game Il y a ce scénario Je fais un arrêt cardiaque Je jure que j'ai vu VDHP juste avant le 200 60 Regardez il y a le WDRAKAN 60 HP Non non c'est terrif C'est pire qu'un film d'horreur Go Dex Clément Bonne à fond Il se rie comme la maison ici Yo Dex qu'il y a 2 sur les 47 C'est espacier 3 C'est un plaisir Non mais la game Le niveau de polarisation de la game est juste C'est quelque chose, non c'est quelque chose Rendez vous bien compte que des matchups comme ça on en verra Après le fight est insta-lose non ? Bien 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 Ouais c'est lose Oh magnifique, oh il a dodge là, il a ward, Q in Et avec la ward il a vu le hook et du coup il a pu le dodge Il respecte pas assez les hard engage de Vayne, il se fait archi punir à chaque fois là-dessus La stopwatch lui servait à rien, le Rayleigh il a pas pu le proc Montez le son de la vidéo, il est fort là pour toi non ? Il est un connard à être joué Vayne top Bah... En vrai j'ai jamais compris cette notion de... Je sais que ça va être LT et qu'on va me détester pour ça Mais je vais pas vous mentir Pour moi Don't blame the player, blame the game Toujours C'est toujours comme ça C'est la meta Et c'est comment le jeu est fait Il n'y a pas de nobilité Ok ? Il n'y a pas de... Respect Il y a les LP à la fin de la game et le Nexus qui se pose Si jamais t'as un problème avec le pic de quelqu'un Noblesse, noblesse my bad Tu le bannes et tu fermes ta gueule Et ça s'arrête là T'as une draft Tu joues ta draft Et... C'est à toi de faire la différence sur la draft Il gagne le fight avec la GA non ? Il va faire un fight de fou Il a son Rayleigh proc Il sauve la vie de sa Kayte Euh... Protobelt S'il ultait pas la Vayne sur la frame ou la Vayne sortait d'invisibilité Elle a tué 100% le... La Kayte Je le garantis Oh tragique Il a pas son passif Là ils vont archer c'est dommage Ils prennent 0 objectif Je sais pas s'il aurait du flash La Régène de Briar ? Non mais ok troll Non mais qu'est-ce qu'elle fait ? Y'a pas d'effort Merci le caca par terre pour le brain Mordes et Swings sont les meilleurs utilisateurs du Rayleigh c'est stupide carrément Brande est très très fort et Zaira aussi Je vais pas vous mentir que En terme de Rayleigh Brande je trouve très très raciste Si le Brande était bon Si le Rakan était bon Il tentait de... De taunt le Mordkaiser dans la bulle Lilia existe beaucoup moins dérangeant Lilia Beaucoup moins dérangeant Parce que Lilia a besoin de commit Et je trouve ça beaucoup plus simple à punir Une Lilia qui mispose C'est beaucoup plus facile de faire une erreur avec Lilia Alors que Brande tu peux manger Bon Brande il lutte la wave Tu manges le truc rebondit 5 fois T'es à l'autre bout du teamfight Tu le manges une fois T'es slow pendant 15 secondes C'est ridicule La briar et létalité C'est pas censé être briseur l'état ? Enfin euh... L'état... Ouais bah tu m'as capté Attends mais elle a... Ok elle a peut-être pas en V9 Mais elle a archi bien joué le mot En tout cas du moins elle l'a bien rattrapé Vous avez déjà vu des briar à l'état ? Moi c'est la première que je vois Tout ce que j'ai vu c'est briseur genre Avec stride ou gore Déjà vu ? Ah ouais j'en ai pas vu moi Ok Ça joue de plus en plus collector pour snowball Ah ouais ça a du sens De toute façon collector est un excellent item Bon les mecs full nerd qui vont te sortir euh... Des... des... des fiches excel en t'expliquant par euh... A plus B euh... Comme quoi euh... Dominique euh... Outskill collector... Et ferme ta gueule ferme ta gueule collector est juste le meilleur item de snowball du jeu en AD Point barre ça s'arrête là L'exécution est beaucoup trop... Beaucoup trop... Beaucoup trop euh... Sous estimé dans les calculs de dégâts Et euh... Et euh... Et la... Et la construction de l'item est plus simple Et la... Dirk est le meilleur item AD du jeu En terme de gold value En... Gold efficiency plutôt c'est le terme Même contre des tanks ? Les mecs les mecs si j'envoie une boule de neige plus grosse vers le soleil En vrai Elle est plus grosse Elle va pas fondre Ah non mais c'est complètement con C'est quoi ton argument ? Ça veut rien dire Evidemment contre un temps que tu vas pas faire LDR C'est juste dans la globalité de manière... Magnifique la stopwatch Il survit grâce à ça Attends elle a plus ball Dommage S'il avait dodged la ball au moment où elle a stopwatch Il y avait un truc 2 dans 1 à faire Elle a zoé clique hein Ça clique dans toute la game Et ils sont... Et ils sont fait prendre le Nash En vrai sa game est pénible J'ai aucune idée de ce qu'il dit mais sa game est... 3 000 de dégâts ! Non mais attends mais... En combien ? Non 20 secondes de fight ok Attends 20 secondes de fight ? Non peut-être 5 Et il a pris quasiment tous les dégâts de... 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 ... ... De... ... ... Ça va faire la différence au niveau des dégâts AP parce que les mecs en face vont commencer à build des items relous genre Ange Gardien. Donc ouais, il va falloir qu'il commence à gâper là. Il peut presser table là, j'ai pas envie de pause la game pour le tab. Oh attends, 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 attends. Il a pris ça où là ? Non mais attends mais c'est... Non mais c'est quoi ça ? T'es tonne pour la main. Mais c'est quoi ce racisme là ? Attends mais tu m'étonnes qu'on déteste les joueurs de Vayne Top. Il avait un lead la moitié de la game. Et avec son lead il fait Styrag rendu 1. Bah tu vois, typiquement, ça là, c'est la raison pour laquelle Vayne la majorité du temps est broken en tant que briseur. Et c'est pas normal. Vayne n'est pas censé faire plus de dégâts qu'une Caitlyn avec un stuff quasiment full DPS. Enfin non, qui est complètement full DPS. En ayant 2 items à un briseur en tank. Tu vois ? Non c'est trop raciste. Vraiment, pour le coup, je ne cautionne pas ça. Il y a très longtemps je le faisais, mais parce que c'était la seule manière de jouer Vayne. Il n'y avait pas d'autre manière de le faire. Et parce qu'Anathème se jouait sur tout le monde. Et que Kogmo aussi faisait ça. C'était la seule période dans laquelle j'ai joué Bruiser Vayne. C'est ultra problématique d'avoir des ADC qui ont trop de dégâts de base. Pour cette raison, bah, évidente. Que si tu as trop de dégâts dans le kit, tu n'as plus besoin de build de dégâts et tu fais juste la survivabilité. Et ça rend le jeu chiant en fait. Tu te retrouves avec des persos comme K-Santé. Et qui aime bien jouer contre K-Santé et avec ? Personne. Pourquoi ? Parce que K-Santé annule le fight. Et même s'il joue le fight, il le joue deux en tout seul. Il ne va même pas la one shot, si ? Ah, c'est quand même. Oh, le Sterak fait peur quand même. Heureusement qu'ils l'ont one tap. Le Sterak fait vraiment très peur. Elle n'aurait pas dû taper la... Mais attends, il a Zonya Tabi. Il a 180 d'armor et il s'est fait 3-shot. Après, ils prennent la tour. Mais enfin bref, t'as compris mon argument. Très bon goal. Le Yasuo clique. Il n'y a pas à dire. Et pourquoi je ne s'y prenne pas l'inib au lieu de... Enfin, groupe sur l'inib plutôt que de faire les malinches pour le moment. Moi, je veux ce groupe, c'est du 3-v-4. Ah ouais, non mais c'est clownesque. Là, pour le coup, c'est clownesque. En EU, on aurait fini la game. EU, tchal, la game... La game aurait été finie. 100%. C'est même pas du trash ou des lus. C'est factuel. On aime trop jouer les waves. On aime trop ça jouer les waves. Et eux, ils aiment trop jouer les kills. Leur problème, c'est qu'ils finissent pas les games parce qu'ils jouent trop les kills. Et ils sont tout le temps à Ego Space. Et notre problème, c'est qu'on joue pas assez les kills. Et qu'on est tout le temps sur les waves. Je vous jure que jouer en KR, te donne une expérience de limite test sur les deux gameplays afin de trouver le juste milieu. Parce que le truc, c'est que si en Europe, t'as un gameplay KR... Le truc, c'est qu'au bout de quelques games, Riot décide de te donner des petites vacances de 14 jours. En fait, il joue statique sur Yasuo. J'ai toujours considéré statique comme du troll. Pourquoi ? Parce que c'est un gameplay flippy en fait. Et comme on a un gameplay très... Beaucoup plus contrôlé en EU. Bah t'auras beaucoup plus de mal à faire fonctionner ce genre de plays. Mais si tu le maîtrises, bah ça va faire comme beau. Vous voyez que c'est beau le... Le jungler KR qui était venu en Europe il y a un ou deux ans là. Qui a joué chez Vita. Et qui a explosé le ladder, il a rankin à 80% d'un hit. Bah typiquement, lui il avait le gameplay KR que j'ai expliqué. Mais il le joue à la perfection. Euh, chinois, excusez-moi, chinois, my bad. Non parce que je confonds, je confonds... My bad, j'avais Noah en tête. Parce que Noah c'est plus récent et Noah joue chez Fnatic aujourd'hui. C'est pour ça. Et Noah aussi a fait genre... Il a fait 70% win rate rankin en Europe. Excusez-moi. Oh... Et Beau, c'est CN jungle et Noah c'est KR AD. C'est la première fois que je me suis aussi content de finir sa game. Oh la game était grave cool. Ouais, je veux l'envoi... Non, vraiment la game était vraiment très très cool.